Bonjour, dans cette vidéo, on va faire ensemble l'analyse du marché des chambres privées ou des chambres chez l'habitant louées sur Airbnb dans la ville de Lille. Donc pour cela, je vais utiliser des sites internet qui concentrent des informations sur le marché. On va commencer tout de suite avec le site RDNA, sur lequel, en rentrant le nom de la ville, on obtient des informations agrégées provenant des sites d'Airbnb et de VRBO sur les 12 derniers mois. Donc sur ce site, on se rend compte que dans la ville de Lille, il y a plus de 2000 annonces de logements en location courte durée sur Lille. Donc la majorité d'entre eux, c'est-à-dire 1647, sont en fait des logements entiers. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les chambres chez l'habitant. Donc, elles seraient au nombre de 378 sur Lille. C'est un chiffre approximatif et elles représentent environ 18% du marché. Donc, on voit sur la carte qu'elles sont réparties sur à peu près toute la ville, de façon à peu près homogène. Quand on compare avec la location de logements entiers, on voit que c'est très très dense au niveau du centre-ville. Sur la carte, tous les points bleus sont donc des logements chambres privées. Et quand on balaye la souris, on peut voir un petit peu plus de détails. Il est intéressant de regarder le prix affiché en fonction du nombre de commentaires qui sont entre parenthèses à côté de la note. Alors, du coup, là on est sur un exemple d'une chambre privée louée à 34 euros par nuit sur presque toute l'année. Sur presque toute l'année, on voit qu'il y a 290 jours disponibles et il y a 22 commentaires. Lorsqu'on a une grande quantité de commentaires, plusieurs dizaines, on peut estimer que le prix est juste, qu'il a été éprouvé. Voilà. Et donc, les différences entre les prix peuvent s'expliquer aussi par le type de prestation. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une chambre avec sa salle de bain privée ? Est-ce qu'il va y avoir une terrasse peut-être ? Ou une entrée privative ? Tout ça, ça peut faire varier le montant du prix. Pour aller plus loin, on va aller sur le site de Airbnb, sur lequel on peut filtrer par chambre privée. En fait, on va sélectionner dans le type de logement uniquement la chambre privée. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai laissé sélectionner une fourchette de date. Et on voit qu'on a 113 logements sur cette fourchette de date disponibles. Avec des prix qui sont affichés sur la carte ici. Et quand on utilise le filtre de prix, on voit qu'Airbnb propose déjà une petite analyse. Donc, le prix moyen par nuit sur l'île est de 49 euros. Donc, ça s'applique sur les 113 logements sélectionnés ici, sur cette fourchette de date. Donc, ce n'est pas forcément représentatif des prix dans leur globalité. Mais on peut voir au travers de ce petit graphique une distribution des prix qui, elle, sera assez révélatrice du marché de toute façon dans sa globalité. Pour ce qui concerne les chambres privées. Donc, en fonction des petits curseurs, on va essayer de voir quels sont les prix les plus largement appliqués. Donc, on voit que les prix commencent aux alentours de 20-22 euros. Que le prix qui est le plus appliqué, c'est 33 euros. Parce que c'est là qu'on a le plus grand nombre d'annonces. Et ensuite, on en a aussi beaucoup vers 47 euros. Et on en a encore pas mal jusqu'à des prix qui montent à 70 euros à peu près, 73 euros. Ça nous permet d'avoir un ordre d'idée de la distribution des prix des chambres privées sur Airbnb à Lille. Voilà. Et si on fait une analyse des prix qui apparaissent sur la première page d'Airbnb. Donc, j'ai sélectionné tous les prix qu'on voit ici pour toutes ces annonces. Et j'en ai fait la moyenne. Et j'ai constaté que le prix moyen des annonces sur la première page est de 34 euros. Donc, c'est à peu près représentatif de la barre qu'on voit ici qui était à 33 euros. Maintenant, si on regarde un petit peu la distribution des prix par rapport aux hôtels à Lille. Donc, j'ai sélectionné sur le site de Booking.com la ville de Lille sur une fourchette de date. Et on voit sur cette carte la représentativité des hôtels qui sont eux aussi disposés un peu partout dans le centre. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la distribution des prix dans les fourchettes de 50 euros. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ce qui est la fourchette basse, entre 0 et 50 euros, on a seulement 5 hôtels disponibles sur Booking. Et tous les autres hôtels seront au-delà de 50 euros. Donc, on a 89 hôtels disponibles entre 50 et 100 euros la nuit. Et au-delà de 100 euros la nuit, jusqu'à 150, on en a 96. Tout ça nous montre qu'en fait, au tarif d'une location dans une chambre privée, on va être imbattable comparé aux hôtels. On a ici des hôtels qui sont très économiques. Ils commencent à 41 euros. Mais au-delà, vraiment, on est dans la fourchette au-dessus de 50 euros. Et on va être beaucoup moins intéressant que des chambres privées. Donc, il y a une réelle opportunité en tant que propriétaire. Si vous cherchez à gagner un revenu complémentaire, en mettant en location une chambre privée dans votre résidence principale, vous serez toujours plus intéressant que les hôtels si vous respectez les prix tels qu'on les a vus sur Airbnb. Un dernier outil qui est proposé par le site d'Airbnb est un simulateur qui va estimer le revenu mensuel moyen que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Pour cela, je vous mettrai le lien vers cette page dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir rentrer la ville, mais vous pouvez même rentrer votre adresse. Vous sélectionnez dans le deuxième champ, chambre privée. Et dans le troisième champ, vous allez pouvoir faire évoluer le nombre de voyageurs que vous pouvez accepter dans votre chambre. Sachant qu'en fonction de ce nombre de capacités d'accueil, le revenu va pouvoir évoluer. Donc, pour un voyageur, Airbnb estime que vous pourriez gagner 462 euros par mois. Pour deux voyageurs, ça monte à 560 euros par mois. Et pour trois voyageurs, vous passez à 596 euros par mois. Sachant que Airbnb utilise des hypothèses assez conservatrices. Ils vont partir du principe que vous allez louer seulement 15 nuits par mois. Et ensuite, ils vont utiliser leur expérience pour paramétrer ce simulateur, pour intégrer dans cette estimation de prix, la situation géographique, la saisonnalité, la capacité d'accueil et différents paramètres locaux. Donc, pour récapituler ces informations, on a vu que sur l'île, on a actuellement environ 378 chambres disponibles à la location courte durée. Des chambres qui sont des chambres privées chez l'habitant dans leur résidence principale. Que le prix moyen à la nuit observé sur la première page du site d'Airbnb est d'environ 34 euros par nuit. Ça peut varier en fonction de la saisonnalité, de la période, de la durée du séjour que vous allez proposer. Et que ces prix s'étalent environ entre 27 euros et 60 euros par nuit, à partir du graphique proposé par Airbnb. Le revenu mensuel moyen que vous pourrez tirer d'une chambre en location pour un voyageur sera d'environ 462 euros. Pour deux voyageurs, on passe à 560 et pour trois voyageurs à 596. Donc, ça montre bien qu'il est toujours intéressant d'optimiser le nombre de couchages dans sa chambre pour qu'on puisse loger le plus grand nombre de personnes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez trouver plus d'informations, de conseils et de retours d'expérience sur la location d'une chambre chez l'habitant sur Airbnb sur mon blog www.chambreprivé.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous êtes intéressé par d'autres explications du marché, de la location d'une chambre chez l'habitant dans d'autres villes de France. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens de votre connaissance qui seraient intéressés de créer cette source de revenus supplémentaires pour eux. Voilà, je vous remercie. Bonne continuation.